Des mots pour penser les mots. Car oui, les mots ont un pouvoir. Les mots sont le pouvoir. Aujourd'hui, ils appartiennent aux femmes écrivaines. A l'honneur aux Sesti, elles font de ce pouvoir un usage poétique et lyrique, mais d'un lyrisme viril et dénonciateur. Visage fauvre, aux bouches condamnées par l'impunité au silence. Visage silencieux des catacombes, ensevelis sous les décombres des séismes de la mémoire par l'esprit qui ne veut rien voir. Une manière frappante de répondre à l'interrogation du thème qui interpelle le rapport positif dans la littérature sénégalaise. D'ailleurs, cette interpellation choque Fatoumata Badiallo qui dénote tout de suite l'évidence de la perle littéraire féminine. On s'interroge encore pour savoir si les femmes sont d'un apport fécond à la littérature sénégalaise. Comme si celle-ci, la littérature sénégalaise, pouvait exister sans les femmes. Je me suis amusée à parcourir quelques anthologies pour voir le nombre de femmes qui étaient présentes dedans. Elles sont tellement nombreuses. Cependant, leur place dans le domaine littéraire n'a pas toujours été gagnée, rappelle Sorna Benga. Bien que la littérature sénégalaise de langue française remonte déjà à trois siècles, trois quarts de siècle, la création romanesque n'est que l'affaire des hommes. Il faut attendre 1975 pour que les romancières sénégalaises investissent l'espace littéraire. La littérature sénégalaise, comme bien d'autres domaines, longtemps dominée par les hommes, a donc été conquise petit à petit par la junte féminine. Des plumes vertes et fertiles qui ont su s'imposer et dépeindre avec autant de diversité la société contemporaine.